Vous connaissez peut-être ce jeune TikToker, il fait des micro-trottoirs à Rouen, il me semble. Et vous savez, on a déjà vu des gens très stupides dans les micro-trottoirs sur TikTok. Et là, je crois qu'on a atteint un sommet. J'en suis à un point où je me demande si c'est du troll ou pas. Mais j'en ai vraiment pas l'impression. Surtout quand tu connais les TikTok de ce mec, c'est pas du second degré. Il interroge les gens, sérieux. Et du coup, là, il demande à cette femme de trouver un nom d'animal qui commence par W. Et je vous invite en commentaire, vous, à essayer de trouver le nom d'un animal qui commence par W. Et on va voir ce que cette femme va dire. Dis-moi le nom d'un animal qui commence par W. Oison. Oison. Alors, est-ce que vous connaissiez, vous, le oiseau ? Ouais, ouais, il y a un oiseau. Oiseau, ça commence par W. Ouais, 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 ok. Oiseau. Ça commence par W. Le oiseau, tu connais pas les oiseaux ? Si, je connais, mais c'est pas W. Vous connaissez pas le oiseau ? Il y en a plein des oiseaux. W, ouais. Si, c'est un oiseau. C'est quoi ? Oiseau. Dis-moi la marque d'un téléphone qui commence par A. Alors, les copains, dites-nous en commentaire si vous connaissez la marque d'un téléphone qui commence par A. Il y en a un qui est assez évident, mais on va voir ce que va dire cette femme. Iphone ? Oh ? Iphone. Bah oui, bah, Iphone, ça commence par A. Bah oui. Iphone. Vous êtes nuls, les copains, franchement, ils ont fait des efforts. C'est pas dur. C'est la langue française, quand même. Iphone. Iphone. Iphone, ça commence par A aussi. Ça commence par A. Toi, tu t'en parles quand les gens, ils disent Iphone. Ouais, Iphone, mais ça commence par A. Ça commence par A. Ok. Le mec, il est désespéré parce qu'elle est sûre d'elle. Non, mais ça commence par A. Le mec, il fait Fouard, vas-y, ok. Moi, j'en peux plus. Oh là là. Avec son chewing-gum, là. Mais c'est incroyable. C'est infligeant, c'est infligeant. Pas d'amalgame, SVP. Toutes les députés macronistes ne le sont pas comme elle. Iphone, salade, tomate, oignan. On dirait un sketch. Dis-moi le nom d'un véhicule qui commence par N. Et dans lequel j'aimerais te voir prochainement. Un avion, les copains. Vous connaissez les navions ? Un avion. Toujours le même aplomb et la même arrogance, même quand ils ont tort. C'est vraiment un point commun chez eux. Quand tu vois ça, tu comprends tout le reste. Réforme orthographique. Une mouette. Une oie. Un oiseau. Il y avait les oies. Les oies. Hein ? Ok. Merci pour le fou rire. Cette demeurée est effectivement une chance pour la France. Vu le niveau, elle doit être étonnée que personne ne veuille l'embaucher. Et traite les gens de personnes très très méchantes. Finalement, il vaut mieux être sourd. Pourquoi ? Mais pourquoi ? PS, Renaissance, EELV, LFI et LR nous imposent ça ? Pourquoi ? Et ces gens-là sont censés nous remplacer. Ok. Et du coup, par la suite, on va regarder ce qui se passe au niveau des JO 2024. C'est un délire. En fait, la France est tellement en pénurie de policiers pour encadrer la dinguerie qu'est ce pays, qu'est la France. Il y a la Pologne qui va envoyer des militaires, en plus des militaires français, pour assurer la sécurité des JO. Je pense que Macron, il a dû appeler ses potes et leur dire, écoutez, la France est trop la guerre civile. Il nous faut de l'aide. Parce qu'on sait très bien qu'il y a tout qui va péter. On a besoin de soutien, les copains, aidez-nous. Ok. On va regarder ça. Cette pratique est courante, rappelle cette source. Ainsi, des gendarmes français avaient participé à la sécurisation des sites pendant la Coupe du Monde de foot au Qatar. Selon le ministre des Français des Armées, Sébastien Lecornu, 18 000 militaires français seront mobilisables pour les JO, dont 3 000 aviateurs chargés de la surveillance aérienne. Il y a carrément de la surveillance aérienne. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un sentiment d'insécurité, les copains. Une task force constituée en Pologne. Plus tôt dans la journée, le ministre polonais de la Défense avait déclaré que son pays allait envoyer des renforts militaires. Les forces armées polonaises, il y a un article qui me saoule, désolé, rejoindront la coalition internationale mise en place par la France pour soutenir la préparation et la sécurité des JO d'été 2024, a déclaré Vladislav Koziniak Kamis, sans préciser le nombre de soldats déployés. Et on peut voir qu'il dit D'accord ? On va mettre un pouce bleu, mettez un pouce bleu, hop. Je suis d'accord avec lui. Aimé. Je ne sais pas du tout ce qu'il a dit, ok. Une force opérationnelle composée de nos soldats, y compris avec des chiens renifleurs, sera déployée à Paris. Son objectif principal sera d'entreprendre des opérations de détection d'explosifs et de lutte contre le terrorisme, a ajouté le ministre. Selon la porte-parole de l'état-major de l'armée polonaise, les décisions ont déjà été prises. Nous sommes en train de construire une task force pour les JO, a indiqué l'AFP Johanna Klesch-Smith, en ajoutant que le chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burkhard, effectuait jeudi une visite en Pologne. Un contexte sécuritaire tendu. Alors que la Russie vient de subir l'attaque la plus meurtrière sur le sol européen revendiqué par le groupe Etat islamique, le contexte sécuritaire est tendu à 4 mois du début de la compétition sportive. Le gouvernement français a décidé dimanche dernier, immédiatement après l'attentat survenu à Moscou, de relever le plan Vigipirate à son niveau maximal. Urgence attentat. Les JO seront une cible, indiquée par ailleurs aux Parisiens. Jean-Claude Brizard, président du centre d'analyse du terrorisme, lundi, le ministre de l'Intérieur a tenu à rassurer à l'occasion d'un déplacement à Roubaix. La police française, les gendarmes, les préfets et les renseignements seront prêts pour les JO. Indiquée Gérald Darmanin. On dirait qu'on est vraiment en guerre totale. Mais non, c'est juste la France. Genre un jeudi. D'accord, tout va bien. France-Tierre-Monde, ces soldats seront payés par qui ? Combien ça va nous coûter au final ? Des soldats étrangers, quelle est la légalité vis-à-vis d'un citoyen français en cas d'altercation l'ONU ? Comme pendant les manifestations à Toronto contre Trudeau, une force mondialiste a été employée. Ok. Ici, on peut voir qu'il y a ce mec qui va animer le RERA pendant les JO 2024. On l'a déjà vu une fois, mais apparemment, ce mec est un TikToker qui fait plein de vidéos. Ok. Oui, il va montrer notre culture française au monde entier. Moi, ce que je trouve fou, c'est que les gens dans le métro ne sont pas encore partis en courant. En fait, moi, je vois ça. Alors déjà, j'appelle la police. Et ensuite, j'appelle un exorciste aussi. Mais sans déconner, c'est quoi ce mec ? Ce mec, c'est un français, d'accord ? Ça se voit à sa tronche. Ça, c'est un bon gros français. Je suis fier de mon pays, bordel. Ici, on est dans l'Essonne, à Paris, là où il y aura les JO. 4 adolescents arrêtés après une série de raquettes sous la menace d'un couteau. Amassi et Verrière-le-Buisson, la plus jeune victime à 13 ans. Parce que c'est une pro-facile, évidemment. 9 victimes, souvent très jeunes, avaient porté plainte pour des vols parfois violents et très similaires à Verrière-le-Buisson et Massi ces derniers mois. L'enquête a finalement abouti cette semaine. La méthode n'a rien de nouveau et pourtant, elle continue de faire des victimes. Un groupe mal intentionné repère une personne seule, la suit dans une rue isolée et lui tombe dessus pour lui voler téléphone, argent, etc. Ce scénario, ils sont nombreux à l'avoir connu ces derniers mois à Verrière-le-Buisson, commune cossue du Nord-Essonne. Entre octobre 2023 et février 2024, pas moins de 9 personnes, dont la plupart des adolescents, ont été victimes de raquettes en rentrant chez eux. Les victimes, la plus jeune, un garçon de 13 ans, ont relaté le même déroulé devant les policiers. Plusieurs jeunes qui les surprennent sortent un couteau, les menacent, les frappent parfois, jusqu'à obtenir des objets de valeur qu'ils portent sur eux. Téléphones portables, vêtements, portefeuilles, etc. Deux d'entre eux ont finalement été présentés à un juge pour enfants avant d'être remis à leur représentant légaux. Les autres ont écopé d'une convocation pénale. Et ils auront un bracelet électronique s'ils ne sont pas relâchés. Certains parents ne devraient pas avoir d'enfants, encore des adolescents de souche, prison pour un an, amendes pour les parents, retraits de nationalité et expulsions, menaces au couteau, peu de doute quant à l'origine des agresseurs. Ça va, il ne faut pas exagérer. Dès que ça n'arrive pas au CP, il y a de l'espoir. Quelle démission ? Origine du couteau. Ici, on est encore à Paris, il y a un homme qui est d'origine philippine, qui est en garde à vue suite à l'assassinat d'une maman de trois enfants, tué à coups de couteau dans son appartement du boulevard Voltaire. Du coup, maintenant, il y a trois orphelins. Un homme âgé de 41 ans est né aux Philippines, étant garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la découverte d'une femme tuée à coups de couteau et dont le corps a été retrouvé dans son appartement vendredi dernier à Paris, a indiqué jeudi le parquet. Il a été placé en garde à vue mercredi matin, a précisé le ministère public. La femme, âgée de 36 ans et mère d'une enfant de 3 ans, présentait des plaies à l'arme blanche quand elle a été retrouvée dans un appartement du 11e arrondissement de la capitale vendredi, avait précisé le parquet au moment des faits. Ok, à croire que le monde entier vide ces prisons en direction de l'agence d'accueil européenne Frontex, peu regardante sur les entrées massives. Ils viennent du monde entier pour massacrer en France. Sans déconner, il y a de tout en France, mais le problème c'est que ça tend vers plus de misérabilisme. Et pour finir, là c'est un gauchiste qui, pour lutter face à toute l'insécurité, d'accord, que subit la France, il va arracher des affiches de Mario Maréchal. Et voilà, hop, Marion dans la poubelle. Et voilà, j'ai sauvé la France, yes ! Je fais du bon travail, je participe à mon pays. C'est bien, mais prends des gants la prochaine fois, il faut vraiment faire gaffe. Mets des gants STP, c'est hyper dangereux de le faire à main nue. Let's go ! Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ok, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !